Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que l'heure est un scandale ! Sous-titrage ST' 501 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 ils pouvaient aussi comme tous les autres éditer un peu de la merde quoi, et Empire of Sin Noël Malware tu confirmeras, c'est quand même bien de la merde c'est un peu à chier mais je pense que déjà il y a une grosse différence entre paradoxe développeur et paradoxe éditeur c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes personnes mais là on fait donc tu veux que je te raconte un peu pourquoi c'est Empire of Sin en fait bon déjà ce qui est rageant c'est qu'en fait le concept est super bien, pour résumer c'est une sorte de jeu qui mêle XCOM on va dire XCOM complètement et Crusader Kings 2 en fait c'est ça que j'avais pas vu venir, c'est quand tu vois les trailers tu te dis ah ouais ok c'est XCOM pendant la prohibition mais en fait non il y a une énorme part gestion qui est vraiment très très importante beaucoup plus poussée que dans XCOM où tu vas gérer ton gang, ton chef de gang essayer de débloquer d'autres planques d'autres brasseries, d'autres ouvrir des speakeasy etc et tu vas pouvoir tout régler tu vois comme dans un jeu paradoxe tu vas pouvoir régler le prix de ta des spiritueux que tu vends enfin de l'alcool que tu vends tu vas pouvoir régler la qualité etc mais en fait déjà le problème c'est que c'est archi bugué alors ça m'a fait la même chose que pour Cyberpunk quoi c'est à dire même en fait c'est pire en fait c'est pire tu prends, tu coches tous les bugs qui sont possibles dans un jeu vidéo je les ai tous su absolument tous su y compris de la de la corruption de sauvegarde des quêtes qui peuvent pas être terminées parce que le le je sais pas elles se valident pas alors ceci dit tout ça je sais pas si ça a été réglé par le par le patch day one moi quand je l'ai testé je me suis dit c'est pas possible j'ai vu d'autres retours qui disent que ça va un peu mieux je sais pas mais de toute façon de toute façon les mécaniques de gestion en fait il aurait fallu au moins un an de plus de dev pour raffiner les mécaniques de gestion parce que là rien ne sert à rien en fait c'est c'est tu tu vas trouver une stratégie pendant les trois heures tu vas t'amuser en disant ah ouais il y a plein de trucs etc et en trois heures tu vas trouver une stratégie et tu vas plier le jeu dans les trois heures qui restent à faire tout le temps la même chose parce que en fait il y a une seule mécanique qui te permet de tout faire et donc il faudrait tout rééquilibrer tout rééquilibrer et à mon avis moi je pense que ça prendrait du temps voilà ok mais par contre le petit espoir que j'ai c'est que ce soit c'est qu'ils en fassent un deux en fait qu'ils en fassent un deux en apprenant de leurs erreurs parce que le concept est vraiment top quoi ouais mais et puis même l'idée de faire un truc pendant la prohibition c'est cool mais voilà après le jeu est mauvais quoi et puis voilà c'était censé être le grand retour de Romero Romero et sa femme ouais donc le couple Romero bon ben voilà finalement c'est en fait c'est quelqu'un Romero c'est vraiment une one hit wonder quoi c'est vraiment comme Rick Astley ou je sais pas Gold vous vous souvenez le groupe le groupe Gold non Radiohead le Rick Astley du jeu vidéo qu'est-ce qu'ils ont fait à part ils ont fait un super remix de creep je te signale Radiohead ouais donc voilà Romero ben voilà il a fait Doom et puis après il s'est quand même un peu votré systématiquement ok donc Empire of Sin et Vampire of Sin Empire of Sin c'est de la merde on en est sûr Vampire of the Masquerade 2 ça a quand même l'air pas super bien parti de toute façon c'est pour c'est pour second semestre 2021 Julie enfin Hélène Ripley pardon oui j'ai vu qu'il y a un jeu qui m'intéresse vachement j'ai vu que tu l'avais testé pour ce canard PC là alors pourquoi il m'intéresse parce qu'il y a des chiens il y a des traîneaux donc ça déjà pour moi c'est du 8 sur 10 ça s'appelle The Red Lantern c'est sorti sur l'Epic Game Store et c'est aussi sorti il me semble sur quelques consoles mais c'est vraiment important les vidéos ont l'air d'enfer j'espère que Jules va nous les mettre à l'écran parce qu'on produit des traîneaux en FPS mais c'est génial alors est-ce que qu'est-ce que ça vaut ? c'est terrible parce que quand je t'entends parler je me vois au moment de lancer le jeu où je me suis dit exactement la même chose genre c'est trop bien on va diriger des chiens de traîneau on va être en Alaska et ça va être absolument fantastique et malheureusement donc en gros le but du jeu c'est enfin le jeu c'est moitié jeu de survie moitié roguelite et donc t'incarnes donc cette meneuse de chiens de traîneau qui va dont le but est d'arriver à un chalet vraiment genre le jeu se termine au moment où t'arrives dans le chalet et en fait à chaque fois que ta jauge d'énergie ou celle de tes chiens arrive à zéro tu dois tout recommencer à zéro sauf que c'est pas intégré dans la narration donc en fait elle va reprendre le même monologue à chaque début de run oh putain et ça c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer j'étais dégoûtée au début en fait tu dois adopter des chiens pour mener ton faire ton attelage en fait sauf que tous les chiens ont leur caractère particulier t'en as un qui va flairer des pistes inutiles par exemple mais vu qu'ils sont tous absolument adorables tu vas prendre les 5 premiers venus enfin la notion de choix elle n'entre pas vraiment en compte et après en fait donc à chaque run t'as des rencontres avec des espèces de créatures ça peut être un ours ça peut être une belette et en fait donc va se poser la question de est-ce que je le tue est-ce que je le dépèse pour manger de la viande etc sauf qu'en fait le choix il n'y en a pas réellement en fait moi j'ai épargné énormément d'animaux mignons pour mourir juste 2 minutes plus tard parce que j'avais pas assez de viande et malheureusement c'est quand même un sacré choix au final t'es plus ou moins obligé de tuer tout le monde de pas suivre ton chien qui flaire les pistes inutiles parce qu'il va juste mener un putois et le problème ça aurait pu être vraiment bien mais c'est que les événements se répètent énormément en fait tu vas entendre par exemple une chouette et finalement elle va te mener un loup qui va attaquer tes chiens enfin il n'y a pas il n'y a pas assez d'éléments de survie et c'est vraiment dommage parce que les décors sont hyper beaux ça évolue pendant la journée t'as des magnifiques vues sur la voie lactée etc mais en fait en l'espace de 2h t'as compris ce que le jeu attendait de toi et t'arrives à la fin du chien de traîneau en vrai ah non jamais moi j'en ai fait en Norvège ah mais raconte c'est ultra fatigant en fait mais vraiment ultra fatigant parce que t'es tout le temps obligé de pousser derrière les chiens et pousser ça veut dire pousser ça veut dire que tu cours dans la neige et courir dans la neige c'est tellement fatigant quoi et un autre truc qui était bizarre aussi c'est que forcément c'était un truc avec quelqu'un qui sait faire et donc il a je sais pas 40-50 chiens dans une sorte de chenil et en fait t'es super triste pour les chiens je sais pas s'ils sont si malheureux que ça il y a un documentaire enfin il y a une série télé sur RMC qui s'appelle les derniers gens des Alaska des trucs comme ça les dernières personnes de l'Alaska c'est des gens qui sont installés en Alaska avec leurs chiens de traîneau et les chiens alors ils sont rattachés évidemment à une chaîne et tout dans la journée tu vois mais ils ont l'air quand même assez heureux les chiens de pouvoir courir 200 bornes par jour ouais mais le mec il les traite moi le mec qu'on voyait tu vois il les traite pas hyper bien d'un côté il les traite pas mal non plus il les maltraite pas mais enfin tu comprends le truc c'est qu'il y en a 50 tu vois donc quand t'es face à une meute de 50 chiens forcément ouais il est pas tout le temps en train de les caresser et donc je sais pas moi ça me mettait un peu mal à l'aise j'ai une question par rapport à tout ça aussi Julie par rapport au jeu tu sais souvent dans les je vois en fait si une théorie que j'ai par rapport au film se vérifie aussi du coup dans les jeux vidéo en fait très souvent dans un film quand on te montre un chien dans une situation positive genre le chien qui aide le héros des trucs comme ça il y a forcément un moment où le chien va se faire mal il va tomber il va se tordre la patte il va prendre une balle et toi tu vas être là genre avec une boule à gorge mais non mais non pas le chien est-ce que ça se vérifie dans le jeu là t'as 2-3 moments effectivement en fait toi tu peux être blessé mais tes chiens également et en fait t'as une espèce de kit pour penser tes plaies où tu choisis si tu te soignes toi ou tes chiens donc forcément tu vas choisir tes chiens et ça peut te foutre dans la merde après le truc c'est que les chiens ils sont adorables parce que tu vas les récupérer dans un refuge ils sont hyper mignons personne ne veut d'eux donc bien sûr que tu les choppes tous mais l'autre truc que je tenais à détailler par rapport au jeu c'est qu'en fait sur les images on voit une espèce d'épopée magnifique en Alaska en fait le jeu t'es sur des rails et tu peux juste crier à gauche à droite à tes chiens quand t'arrives à une balise c'est vraiment dommage je pense qu'ils avaient un super potentiel ça aurait pu être une espèce de firewatch en Alaska moi j'imaginais un The Long Dark en chien de traîneau je me disais ça va être génial parce que je voyais les images on pouvait faire de la pêche on pouvait déposer les lapins en fait pas tant que ça moi tu me montrais ça je pense surtout à Jack London je me dis je vais me retrouver dans un roman de Jack London ok donc Zor et de Lanterne j'achète pas très bien ça me fera faire des économies l'histoire la salle affaire la salle affaire de la semaine Monster Hunter vous avez suivi Monster Hunter qui s'est fait review bombée par les chinois à cause d'une blague raciste dans le film qui est sorti récemment le film Monster Hunter alors je résume la situation parce que j'ai suivi parce qu'il fallait bien j'avais pas le choix donc Monster Hunter World c'est un jeu qui est sorti en 2018 qui était super bien noté sur Steam et puis il y a l'adaptation au film qui est sortie notamment en Chine alors là les américains ils ont dit à leur tonton raciste de 92 ans d'écrire quelques lignes de dialogue et du coup ils ont fait une vanne dedans alors c'est une vanne qui est en anglais donc ça rendrait rien du tout en français comme ça mais c'est effectivement c'est une vanne raciste niveau année 1930 cours de récré les chinois qui ont l'habitude de faire ça il faut le dire ils ont l'habitude de se venger sur les jeux sur les jeux Steam et bien ils se sont dit on y va et le jeu est passé de très positif à moyen en l'espace de quelques jours alors bon sur l'affaire en lui-même il n'y a pas grand chose à dire voilà c'est les scénaristes qui ont fait absolument n'importe quoi je ne sais pas dans quelle génération ils sont mais c'est extraordinaire mais ça appelle une question est-ce que vous lisez les Steam Review avant d'acheter un jeu ou même pire avant de tester un jeu Canlust bah écoute non pour une raison très simple c'est que les Steam Review en fait sont extrêmement binaires et surtout c'est extrêmement facile de review bomber à l'heure actuelle donc pour moi on va dire ça peut donner éventuellement un petit indicateur sur ce qui peut se passer avec un jeu mais de là à dire qu'un jeu est une réussite totale ou au contraire est bon à mettre la poubelle juste sur la base des Steam Review non ça me paraît complètement fou Noël Malware non non je ne regarde pas non tu ne la dis pas non si 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 ça m'aide à trouver quel jeu pourrait être sympa et tester tu vois quand je suis un peu à court de jeu je regarde les reviews des jeux qui m'intéressent un peu et je regarde s'il y en a un qui sort du lot pour me dire tiens ça vaut le coup d'essayer Julie tu les lis ou pas ? moi ça m'arrive un petit peu mais pendant vainement bah ouais tu sais pour regarder un peu ce que les gens ont pensé s'ils ont tiqué sur les mêmes trucs que toi par rapport à un jeu obscur c'est ça autant sur les gros jeux je trouve que ça n'a aucun intérêt autant sur les petits jeux où tu as 50 reviews et tout ça donne quand même une petite indication sur attendez faut l'avouer des fois en conférence de rédaction qu'est-ce qu'on fait des fois en conférence de rédaction ? dénonce vas-y balance ça m'a déjà arrivé effectivement d'entendre des trucs du style tu arrives tu proposes un jeu et puis t'entends quelqu'un qui dit ouais les reviews sur Steam comme sont moyennes ça nous arrive de le faire c'est arrivé c'est arrivé après en général il y a un missile qui part dans un genou mais voilà ça nous permet de d'éliminer de pas consacrer du temps et des pages à des jeux qui sont complètement pourris voilà ou juste moyen sans intérêt à la limite encore un jeu sur lequel t'as vraiment des choses à dire pour le défoncer parce que c'est un jeu qui est attendu et qui se vautre bon ça pourquoi pas mais c'est vrai qu'après les jeux qui sont un peu tiédas cette espèce de royaume complètement absurde où tout aussi entre 5 et 7 sur 10 qui nous déprime aussi nous parce qu'il y a des mois tu tapes que des jeux entre 5 et 7 et donc t'es pas excité une seule fois en lançant un jeu vidéo et c'est vrai que c'est tristoun c'est tristoun t'as aussi la fameuse review tu sais qu'on voit très souvent sur beaucoup de jeux surtout des jeux multi où genre t'as quelqu'un qui a genre 1500 heures sur le jeu qui met une review négative en disant ce jeu est une merde totale et je sais de quoi je parle oui moi j'aime bien y aller pour me marrer parfois aussi alors j'ai deux pour voir des trucs comme ça j'ai deux interventions sur le chat j'ai Nitro G42 qui demande la taille du pull que je porte c'est du L c'est du L ouais c'est ça c'est du L sachant que je mesure 1m93 et que je suis quand même taillé en V donc voilà c'est du L et sinon on a dit c'est Akilftor qui dit non c'est pas ça c'est pas lui excusez-moi c'est Titus Binus qui dit quelque chose de très vrai en principe si les reviews Steam sont moyennes c'est que c'est pas un bon jeu je dirais même plus si les reviews Steam sont moyennes c'est que c'est vraiment un énorme jeu de merde ce serait un bon exercice à faire en fait d'essayer de déterminer quels sont nos jeux préférés qui ont été défoncés par Steam il y en a pas en fait non non il y en a vraiment pas parce que sur IMDB je sais que je peux défendre des jeux enfin des films à moins de 5 ça me fait penser j'ai pas regardé les reviews Steam de Cyberpunk 2077 il en est où ? vous avez regardé ? bonne question je regarderai ça je regarderai ça quand je quelqu'un regarde en douce sans faire trop taper le clavier regardez en douce je vais regarder alors on reviendra sur l'actualité en seconde partie d'émission juste avant l'élection du Gotty of the Year Canard PC ça va être un grand moment ça va être trop bien on demandera la participation du public évidemment parce que c'est vous public c'est vous qui allez élire le Gotty of the Year de Canard PC on n'est pas comme ces autres magazines où on se réunit dans notre tour d'ivoire et on dit c'est celui-là c'est celui-là non Canard PC c'est avant tout un grand processus démocratique très positif très positif les reviews à bout très positif ok d'accord tu l'avais pas vu venir celle-là non on va faire un petit quiz un petit quiz Portnahuac je vous le dis j'ai fait ça en vitesse et ensuite on s'attaque à Cyber Cupon 2077 voilà ça va il va y avoir des noms d'oiseaux c'est normal alors Jules est-ce que tu peux nous lancer le jingle du quiz je sais jamais s'il y a un jingle et bah vas-y lance-le alors pour ce quiz je l'ai appelé Mémology Gaming je vais vérifier la culture même de nos rédacteurs et de la rédactrice et du chat vous savez ce que c'est qu'un mème ou un mime vous dites comment vous vous dites même ou mime un mème un mème ok d'accord attends les gens ils disent que eux ils ont plutôt positif non mais moi aussi j'ai plutôt positif plutôt positif oui 514% alors que j'avais très positif quand je viens de regarder ah mais c'est attendez c'est peut-être qu'il y a de la manipulation de la part de Steam qui change les notes du jeu selon les personnes qui viennent visiter la page vous vous rendez compte mais ça ne m'étonnerait pas du tout ça ne m'étonnerait pas du tout parce que de toute façon tout ça c'est Doritos ces compagnies ah mais exactement c'est le grand capital c'est des coquins on les connait on les connait on fera sûrement un dossier de 8 pages sur ce scandale dans un prochain canard PC alors on va parler des mêmes gaming les questions sont assez dures là il faut vraiment les mêmes gaming il faut vraiment il faut vraiment bien connaître mais voilà ça permettra de savoir lequel d'entre nous est le plus cultivé dans ce domaine très intellectuel qui est le même de jeu vidéo on peut y aller pour la première question Jules non d'abord je vais la lire je vais la lire si tu peux nous mettre l'image Jules à quel jeu première question alors le chat oui pardon le chat peut participer j'oublie à chaque fois mais vous connaissez déjà vous connaissez déjà comment ça se passe sur le chat vous cliquez à droite sur le petit sur le petit icône et puis ah bah c'est il y a un truc qui apparaît à l'écran ok c'est très bien vous cliquez à droite sur le petit icône vous dites yes à tout ce qu'on vous demande et puis vous rentrez et puis vous rentrez votre pseudo attends attends avant de commencer nous aussi on peut jouer on joue dans le quiz kit vous pouvez jouer dans le quiz kit alors attends attends commence pas tout de suite je fais un f5 pour pas être lésé oui vous pouvez faire un f5 comme ça si jamais vous avez pris un peu de retard un peu de décalage attends il y a marqué presse f to win non mais celui là je l'ai alors donc c'est à quel jeu fait référence le même all your base are belong to us qui est devenu populaire en 2000 starcraft zero wing starfox air type starcraft tout le monde qui tape f dans le chat mais vraiment le chat le niveau de ce chat starcraft zero wing starfox air type vous avez l'image qui s'affiche vous vous souvenez d'un all your bases are belong to us je crois que je me suis planté tous les messages de forum lol 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 all your bases are belong to us c'était en fait c'était une mauvaise traduction d'un jeu japonais c'était une traduction ce qu'on appelle en anguish donc en mauvais anglais c'est devenu all your base all your bases are belong to us la bonne réponse la bonne réponse moi je le savais pas j'avoue avant ce stream je le savais pas c'était zero wing on va regarder ben bien sûr on pouvait y aller par l'élimination parce que sur la carte type starfox et starcraft c'est pas très all your bases are belong to us mais très largement le chat 234 très largement très largement majoritaire bravo au chat vous avez eu bon les amis ouais ouais mais parce que j'ai fait un article sur la localisation qui s'ouvrait sur cette image donc je pouvais pas ouais mais si t'as fait des recherches en plus là qu'est-ce que tu fais moi j'ai relu l'article en question donc voilà je me demande combien il y a de participants est-ce que je suis dernier il y a moyen ah c'est bon personne n'a de nom quasiment moi j'ai pas de nom moi j'ai pas de nom je suis le numéro 964 et ben vous voilà oh numéro 5 mémorisez bien numéro 5 c'est vrai t'es numéro 5 ah oui t'es numéro 5 là pour l'instant t'es numéro 5 avec 19321 points deuxième question il y en a 5 5 questions c'est assez court alors celui là ouais si il est un peu facile où est né le même mère il est fou en 2009 ah bah oui facile facile est-ce que c'était dans une scène cinématique mal traduite du jeu c'était pas la bonne image Jules vas-y dégage cette image ah oui je me le sais celle là je l'ai pas non ils sont pas non ils sont pas non ils sont pas non ils sont pas et en plus je t'ai même pas noté l'image on va se démerder on va se démerder Jules vas-y tu peux la dégager tu peux la dégager c'est ma faute c'est ma faute non c'est pas ça non plus ah c'est pas ça non plus dégage les dégages les dégage tout dégage tout stopper les rotatives non c'est pas celle là non c'est pas celle là non plus non il n'y a pas d'image arrête tout arrête tout stop stop il n'y a rien qui va pour celle là je l'ai aussi c'est bon évacuez le studio ne mets pas d'image pour celle là je te dirai quelle image annule ce quiz le quiz est annulé ah non il est très bien ce quiz alors où est né le même Mer il est fou en 2009 est-ce que c'était dans une scène cinématique mal traduite du jeu Trials HD est-ce que c'était dans une publicité pour un Nintendo DS est-ce que c'était dans une vidéo youtube de Diablo X9 et oui est-ce que c'était dans un message du forum Gamecult sur la PSP le même Mer il est fou vous savez ou pas ouais moi j'essaie ouais bah oui bien sûr ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque le pauvre gars dès qu'il intervenait dans ce forum en fait il y avait un même qui sortait après un moment il demandait mais si j'étais pas là vous seriez vous enfin c'est chaque phrase était un peu est-ce que t'allais sur le forum Gamecult non mais en fait quand j'ai vu quand j'ai vu énormément de gens poster mais il est fou j'avais besoin de comprendre et donc je suis allé sur ce truc du mec qui voulait acheter une PSP c'est un des seuls mêmes français d'ailleurs qui s'est répandu parce que j'en connais pas beaucoup d'autres des mêmes français la bonne réponse c'était dans un message du forum Gamecult sur la PSP je crois que le monsieur disait je vais peut-être m'acheter une PSP et là vous vous dites Mer il est fou Mer il est fou ouais très largement encore plus largement que la première la première question c'est le chat a eu raison 319 319 bonnes réponses on a beaucoup de participants ce soir j'ai envie de dire aussi on a les fou enfin bon bref non mais vas-y dis je t'en prie non non j'allais dire une saloperie sur Gamecult alors non voilà parce que c'est nos amis on est tous des grands amis dans la presse de jeux vidéo oui c'était complètement gratuit c'était juste pour la blague troisième question alors là Jules tu me mets tu me mets l'image qui doit s'appeler skyrim.jpg ou .png skyrim.png laquelle ? celle où tu vas nous demander dans quel jeu est-ce qu'on voit cette image oui merde elle s'appelle skyrim.png mais enfin merde j'ai pété la question attention ça va être non non ça va être ça va être ça va être non non ça va être quiz rapidité quiz rapidité j'ai pété la question merci Merci Noël Malware alors merci Jules aussi c'est de votre faute moi j'ai été professionnel jusqu'au bout des ongles du début jusqu'à la fin et comme d'habitude c'est l'équipe technique qui cachent les quiz divans ils sont mieux quand même enfin non les quiz divans ils sont pourris mais lui au moins il se plante pas c'est vrai alors de quel jeu est tiré le même then I took a narrow to the knee apparu en 2011 ça va bientôt s'afficher alors attention c'est peut-être 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 on ne le sait pas then I took a narrow to the knee ça aussi en 2011 purée on y a eu droit moi je me souviens j'allais sur reddit à chaque fois à chaque fois il y avait 25 messages je n'ai pas tout qu'un arrow to the knee voilà bon bon ben voilà merde je me suis planté putain mais non arrête t'as une dagger folle genre ouais je me suis planté non bah oui vous l'avez sur le chat évidemment attend il y a quelqu'un qui va ne pas l'avoir quand je donne la réponse quand je donne la réponse 15 secondes avant là ça devrait être il y a un fichier qui s'appelle c'est aussi vous qu'elle a dans mon gus ok merci merci c'était la question de rapidité voilà vous saviez la réponse mais c'était la question de skill fallait cliquer sur le bouton le bouton possible c'est quand même bizarre qu'il y ait des gens 38 personnes c'est comme dans ouais bon bref vas-y continue non mais c'est des c'est des rebelles c'est des gens qui disent non au système voilà c'est des gens c'est très bien pour eux est-ce que t'es toujours dans le top 5 Hélène et bien top 3 monsieur dans les total scores dans les total scores t'es oh la 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 avec 57 783 c'est que Yvan ouh squallon on se tire un peu la bourre c'est que Yvan a dit si un jour un rédacteur gagne un quiz en direct devant tout le monde c'est plus 15 euros sur le salaire non mais moi je joue pour le kit à cocktail moi ça doublerait votre salaire quasiment ça c'est brut quatrième et avant dernière question là tu vas me mettre l'image qui s'appelle et là je peux le dire Todd.png celle-là je l'avais pas du tout Todd.png tu peux mettre l'image je vais pas donner la réponse alors le Todd posting consistant à faire de la pub sur un forum pour son propre jeu en se faisant passer pour un consommateur lambda est né d'une tentative ratée de Todd Mitchell de Bioware Todd Macmillan de Rockstar Todd Howard de Bethesda ou Todd Benson de Blizzard est-ce que vous connaissiez le Todd posting c'était tellement ridicule ah mais je l'ai pas du tout celle-là vous l'avez pas connu ça le Todd posting ah non je suis dégoûtée parce que ça me l'air super drôle sur certains sur certains forums de jeux vidéo ça n'arrête pas encore il n'y a rien de temps je peux pas donner la bonne réponse de toute façon vous l'avez à l'écran vous le reconnaissez pas l'écran le moustachu bah j'ai une petite idée ah oui il est connu il est connu la bonne réponse je suis là par contre si vous le reconnaissez pas le même qu'en photo moi je demande moins 15 euros la bonne réponse c'était Todd Howard de Bethesda qui s'était fait qui s'était fait piquer sur je sais plus où je crois que c'était sur un forum où il avait il avait il avait dit ah c'est génial le Fallout ou je sais pas quoi et en fait les gens avaient dit ah non non mais ce compte là c'est pas un joueur lambda en fait c'est Todd Howard comment il l'avait reconnu comment il l'avait reconnu du coup parce que je sais pas c'est une histoire qui l'a dit il y a 7-8 ans et puis quand même franchement t'enlèves la moustache tu le reconnais oui tu le reconnais tu vois ça aux yeux il voit la malice dans ses yeux je suis libre Hélène t'en es où ? ah bah là c'est la dégringolade je me suis plantée donc je suis place 169 c'est terrible la chute la chute la chute la chute d'une championne dernière question et là Jules tu peux me mettre l'image qui s'appelle pressef.png là non plus c'est bon je ne donne pas la réponse le même consistant à dire simplement F pour montrer son respect vient du jeu Battlefield 4 Medal of Honor Warfighter Splinter Cell Blacklist ou Call of Duty Advanced Warfare elle est facile vous l'avez tous non je ne l'ai pas c'est le même le plus c'est le même le plus connu Manu pressef en ce moment c'est vraiment le plus connu mais en fait j'ai mis un truc mais je suis vraiment vraiment pas sûr de moi tu as dû croiser des F quand même par contre le même je le connais je le connais à fond mais je ne sais pas précisément de quel jeu ça vient en fait ça vient exactement de cette scène et c'était une scène de Call of Duty Advanced Warfare pressef c'est bien ce que c'est bien ce que je pensais mais je me disais Medal of Honor c'est tellement les mêmes c'est tellement les mêmes jeux que c'est vrai tu dis c'est quoi la différence entre un Battlefield un Medal of Honor et un Call of Duty c'est la même soupe il y a Sneak qui dit il fallait proposer plusieurs Call of Duty mais je n'ai pas ce vice le screenshot il est quand même très révélateur de à quel point ils prennent l'argent pour des abrutis parce qu'il y a marqué ils respectent F sur le cercueil et en gros l'écran appuyez sur F pour présenter vos respects au moins c'est clair alors on va voir qui a gagné qui Oni Ah oui il est donc Oni qui oeuvre dans l'ombre pendant tout ce temps je pense qu'il a dû augmentation pour Oni non 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 alors pas augmentation je veux dire pourquoi il a dû pirater le Google Doc où j'avais les quiz et il s'en est servi parce que ça je le connais c'est typiquement c'est cette mentalité Oni c'est la gagne à tout prix on l'a vu sur mon gosse c'est le mec du hardware sur mon gosse c'était vraiment la gagne à tout prix il n'y avait aucune pitié moi je me souviens il m'a tranché la gorge en sortant d'un vent en direct devant 500 personnes j'en ai encore je m'en réveille encore la nuit c'était épouvantable c'est un kit je le vois sortir du vent je crie et il est comme ça il est comme ça et il se donne des apparences de type qui n'y touche pas le gars des bonheurs le gars gentil oh vous savez moi je m'occupe juste du hardware mais en fait mais pas du tout pas du tout pas du tout c'est un serpent derrière le grand gagnant c'est quand même Bleu Diro oui c'est ça on va féliciter Bleu Diro bravo à Bleu Diro qui gagne rien parce que c'était pas le quiz de Sponso mais il gagne quand même le respect de la rédaction on va aussi féliciter Rabbitman Mad Lolo et Orson Welch ça me donne envie de bouffer un Welch c'est bon les Welch bravo à vous 5 et pas bravo à Oni parce qu'il a probablement il a quand même probablement un peu triché attention fin du quiz et là on entre dans la période sombre de l'émission dans le moment où il va y avoir une sale ambiance il va falloir parler de Cyberpunk 2077 on n'a pas de jingle mais j'ai envie d'en faire un et ça sera à peu près celui là finalement c'était du pipeau voilà Cyberpunk 2077 il est sorti il y a une quinzaine d'heures quelque chose comme ça les gens ont à peine eu le temps d'y jouer mais ils ont probablement déjà eu le temps de voir les bugs alors je vais commencer par interroger notre spécialiste maison Noël Malouer je vais commencer avec une première question j'ai beaucoup de questions à te poser tu vois sur le conducteur de l'émission j'en ai ouai de milliards mais n'hésite pas à aller à droite à gauche si tu veux première question est-ce que le jeu a survécu à sa propre hype ? pour moi oui pour moi oui c'est un excellent jeu voilà mais par contre ce que je voudrais dire ce dont je me suis rendu compte en faisant mon stream hier j'ai pu quand même commencer à me rendre compte en fait du décalage qui peut exister entre ce que certaines personnes attendaient du jeu et ce qu'il est vraiment et ce qu'il faut dire c'est que en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui attendaient une sorte on leur a dit c'est un RPG et ils attendaient en fait un Skyrim dans l'univers de Cyberpunk et c'est pas du tout ça c'est un GTA dans l'univers de un GTA avec plein d'autres mécaniques beaucoup plus intéressantes que celles de GTA des mécaniques RPG mais globalement c'est un GTA c'est pas un truc où tu vas avoir un gameplay émergent dès que tu croises quelqu'un dans la rue les gens ils vont interagir comme dans GTA quoi enfin tu vois c'est une foule tu vas pas te mettre à parler avec n'importe qui et puis t'as une histoire tu la suis il y a des quêtes annexes etc et ça j'ai l'impression que ça a été un malentendu pour plein de gens ouais vas-y je me permets juste de dire que là j'ai l'impression que pour le coup les torts sont partagés à la fois du côté des développeurs dans leur marketing et leur manière de vendre le truc dans les interviews ils parlaient quand même justement d'éléments de jeu de rôle avec des choix très proéminents et les joueurs peut-être se sont montés la tête derrière etc mais en tout cas enfin moi je m'étais pas rendu compte à ce point là et c'est pour ça au tout début j'ai pas compris le décalage entre la réaction enfin ce que les gens attendaient et ce que c'était vraiment parce que si t'as fait et la plupart des gens qui attendaient ce jeu c'est parce qu'ils ont fait The Witcher 3 The Witcher 3 ça a jamais été rien d'autre qu'un GTA avec un enrobage jeu de rôle mais ça a jamais été un jeu avec du gameplay émergent quoi je sais pas c'est pas Deusaxe non plus The Witcher 3 il y a rien d'émergent absolument zéro il y a absolument zéro élément émergent dans The Witcher 3 la structure narrative c'est celle de n'importe quel GTA vraiment et du coup moi ça m'a pas du tout gêné parce que c'était ça que j'attendais en fait je savais que ce serait ça et c'était ça que j'attendais et c'est ça et ça me dérange pas du tout donc ça c'est la première on va dire c'est le premier malentendu qu'il y a pu avoir alors attends juste tu dis que donc c'est un GTA futuriste c'est ça c'est un GTA dans l'univers cyberpunk avec des éléments avec des éléments oui pas que parce qu'après il y a des éléments de gameplay de RPG ce que je te répondrais c'est que GTA c'est quand même une aventure qui est la quête principale est quand même assez linéaire tu vois oui là aussi tu peux pas te faire ami-ami avec certaines factions et faire ennemi ennemi avec d'autres factions et là ça a l'air d'être le cas dans cyberpunk non pas du tout non pas du tout ah bah c'est ok ma faute alors ma faute t'as quand même ce côté Manu où il y a des trucs que tu peux faire d'une manière radicalement différente enfin après il faut voir sur combien de missions ça se répercute oui mais ça on en reparlera après parce que c'est un des éléments moi du jeu que je trouve fantastique c'est sa manière de gérer les quêtes pour moi qui n'a jamais été vu dans aucun jeu vidéo jusqu'ici mais par contre c'est pas ouais c'est pas Skyrim c'est pas un truc où tu vas te dire non moi j'ai envie de devenir un petit vendeur d'armes et tu vas partir dans ton aventure à toi non non c'est un CGTA c'est ultra balisé enfin je dis CGTA mais c'est The Witcher en fait ça a toujours été ça The Witcher donc pour moi il y a ce premier malentendu un deuxième malentendu et alors là par contre c'est de la faute de personne c'est que il y a beaucoup de gens qui ont pensé vu que c'est dans l'univers de cyberpunk que ce serait un jeu qui traiterait des thématiques propres au cyberpunk que ce serait un jeu qui va s'interroger sur le transhumanisme les corpos le capitalisme etc et en fait bon bah ça je comprends tout à fait qu'il y a plein de gens qui aient pensé ça je vous le dis c'est pas ça et c'est pour ça qu'il y a même parmi les gens qui ont testé le jeu les journalistes qui ont testé le jeu il y a des gens qui sont déçus de ça de dire en fait le jeu il n'interroge jamais son univers son univers en fait c'est un décor il le fait quand même juste un truc il le fait quand même d'une certaine manière mais pas du tout dans sa campagne principale en fait c'est plus dans les éclats en fait c'est des espèces de trucs que tu ramasses tout au long du jeu où t'en apprends plus sur le lore moi c'est un truc qui m'a vachement aidé en fait à comprendre un peu le monde dans lequel j'évolue parce que c'est ce qui est le plus fascinant dans ce jeu et là dessus effectivement tu peux avoir quelques critiques émises mais c'est vraiment caché voilà mais oui c'est vrai qu'il y a une tonne de lore si t'as envie de te plonger dedans mais si t'as pas envie tu prends l'histoire principale elle va pas spécialement effectivement te poser les questions que tu pourrais attendre dans un truc cyberpunk mais par contre ça c'est ce que je peux juste te couper des secondes tant qu'on est sur le truc mais tu vois on parlait de Deus Ex tout à l'heure et c'est vrai que Deus Ex il y a il y a une phrase qui résume en fait le jeu qui est je n'ai jamais demandé ça en fait qui résume un peu ce qui arrive au héros en fait qui suite à un accident se retrouve avec des membres cybernétiques etc là quand on regarde les trailers de cyberpunk en fait il y a plutôt le côté inverse il y a un peu ce côté un peu en fait c'est ce que j'ai demandé le cyberpunk c'est cool les gars venez rejoignez nous tu vois c'est pas tellement ça mais du coup enfin voilà donc ce que c'est pas c'est un truc justement à la Deus Ex Deus Ex ça m'a posé des questions sur là c'est pas le cas si tu viens pour ça tu vas être déçu enfin voilà je vous le dis vous allez être déçu si vous continuez pour ça ce que c'est en fait scénaristiquement je vous le dis ce que c'est c'est GTA 4 dans dans cyberpunk c'est à dire que tu vois dès que tu fais les quêtes annexes vous allez vous en rendre compte direct en fait c'est un jeu dont le propos principal c'est de te présenter des gens qui ont des comportements profondément humains dans une ville inhumaine mais sans interroger derrière enfin tu vois sans se poser des questions métaphysiques là dessus juste te montrer enfin voilà te faire rencontrer des gens avoir des amis avoir des relations amoureuses avoir des ennemis etc et donc c'est vraiment ça fonctionne vraiment comme GTA 4 c'est à dire t'as plein de gens qui vont t'appeler sur ton téléphone parfois juste pour te dire j'avais juste envie d'entendre le son de ta voix j'avais besoin de parler à quelqu'un j'étais seul etc et ça se voit vraiment alors je spoil pas mais ça se voit vraiment plus t'approches de la fin plus ça se voit où en fait le jeu sa quête principale il s'en fout un peu pour lui l'essentiel c'est surtout de raconter une ville et et tes relations avec les personnages que tu vas y croiser les relations sont vraiment hyper importantes et ça pour le coup c'est vrai que c'est un un facteur qui avait pas été du tout mis en avant en fait pendant la communication et que j'ai été surprise de découvrir après quoi à quel point ton appréhension des relations avec les personnages est importante en fait dans le jeu est-ce que t'as des personnages chiants comme le cousin comme le cousin qui t'appelle pour faire du bullying tous les quarts d'heure franchement non ça va quand je dis qu'il y a des gens qui t'appellent par contre c'est jamais let's go bullying comme dans GTA 4 mais non non c'est hyper bien fait c'est hyper touchant c'est la science de l'écriture de CD Projekt ils savent faire ce genre de truc ça fonctionne très très bien mais du coup par contre bah voilà je vous le dis si vous venez pour voir un truc ultra bien écrit sur les thématiques cyberpunk vous allez être déçus juste une petite question annexe parce que je trouve que c'est toujours important dans un jeu vidéo et il y a quelqu'un sur le chat qui le disait dans GTA il y a quand même beaucoup d'humour est-ce que là il y a de l'humour ou est-ce que ça se prend au sérieux tout le temps non non ça se prend hyper au sérieux ça se prend hyper au sérieux tu vas voir quelques petites blagues mais plus dans certaines quêtes annexes et c'est vraiment ultra ponctuel tout le monde est ultra solennel tout le monde est empêtré dans des sombres histoires de vengeance ça déconne pas des masques ouais ça déconne pas du tout et c'est un des regrets moi que j'ai sur l'écriture c'est pour ça quand à un moment on parlait sur le slack et c'était Izual qui me demandait alors cyberpunk et il demandait pour l'écriture et je disais pour moi c'est un poil en dessous de The Witcher 3 ceci dit ça c'était pendant que j'étais en train de jouer au jeu et que je faisais la quête principale après en fait quand tu pars dans les quêtes annexes tu sens que c'est là où alors c'est pas tant qu'ils se lâchent la bride pour partir sur des trucs rigolos mais c'est là où tu vas avoir vraiment des missions qui ressemblent plus du tout à ce que t'as fait des trucs mais beaucoup plus humains et qui finalement me font dire que ouais ce jeu il est vraiment très très bien écrit voilà j'ai une autre question par rapport à ça c'est sérieux par rapport à ces histoires de quêtes parce que effectivement The Witcher notamment si on prend le 3 qui est le plus récent c'est quand même quelque chose de relativement balisé on peut pas dire qu'il y a un gameplay émergent par contre j'ai quand même souvenir qu'il y a pas mal de quêtes notamment secondaires qui t'autorisent en fait à prendre des décisions et à avoir plusieurs fins en fait dans ta quête secondaire je pense par exemple il y a cette quête où il y a une mariée qui s'est suicidée et qui est devenue une je sais plus ça a un nom particulier dans l'univers de The Witcher et du coup Gérald enquête sur l'histoire se rend compte que le commanditaire de la mission c'est en fait le mari de la mariée etc enfin voilà et donc il y a plusieurs fins possibles à cette quête c'est à dire que le mari peut survivre il peut être tué par le monstre qui l'a engendré etc est-ce que c'est le cas dans Cyberpunk qu'on a des quêtes à couvertes comme ça oui il y a plein il y a des quêtes comme ça je ne sais pas après je ne me rends pas compte à quel point ça touche toutes les quêtes parce que finalement les gens on peut parler des issues de leurs quêtes mais en tout cas à un moment avec Manu on avait juste débriefé une des missions qu'on a fait vers la fin c'est presque carrément la fin où en fait on n'a pas du tout eu la même approche par contre tu as une grosse liberté d'approche dans chaque quête tu peux vraiment l'aborder de manière différente et la quête n'avait aucun rapport il n'a pas du tout vécu la même chose que moi et quand je lui ai raconté ma fin il a cru que je me foutais de sa gueule j'ai dû lui envoyer des captures pour corroborer mes propos elle m'a dit j'ai fait ça et j'ai dit mais ouais non elle est en train de me baratiner et puis pour te donner un autre exemple là au bout de 70 heures de jeu hier j'ai fait une quête annexe où j'ai croisé un personnage qui était assez important dans la quête annexe c'était pas le personnage principal de la quête annexe mais il avait quand même un rôle important je lui parlais j'échangeais avec lui il y avait plein de trucs et en fait c'est un personnage que j'aurais pu tuer dans la toute première quête du jeu et donc je sais pas comment ça serait passé est-ce que cette quête là elle aurait pas existé est-ce qu'il aurait été remplacé par quelqu'un d'autre mais en tout cas il se souvenait qu'on s'était déjà rencontré que ça s'était bien passé et du coup on pouvait discuter des événements qu'on avait vécu avant donc ouais sur ce plan là ouais il y a un côté mais par contre alors il va y avoir il y a plusieurs fins différentes il y a quand même un éventail de fins mais par contre c'est une histoire linéaire donc sur le scénario principal tu vas pas avoir tellement de prises plus dans tout ce qu'il y a à côté où tu vas avoir des prises des quêtes annexes à tiroir alors je voudrais qu'on parle du pas beau du pas bien ouais il faut parce qu'apparemment il y en a quand même pas mal on va commencer avec ce qui t'a fait écrire le splendide résumé de ton test dans Canard PC je ne spoil j'invite les spectateurs à lire ton test sur Canard PC.com il faut parler des bugs est-ce que alors toi apparemment ça t'a marqué est-ce que c'est vraiment est-ce que ça gâche le jeu est-ce que ça t'a vraiment gâché le jeu alors oui et non dans le sens où il n'y a pas de bug bloquant j'ai pas rencontré de bug bloquant qui m'empêche de continuer ma partie où moi ce que je déteste dans les jeux c'est par exemple les bugs où tu ne peux pas finir une quête ou des trucs comme ça et j'en ai pas eu tu peux tout finir etc mais par contre en fait ce que j'ai pas dit parce que là pour l'instant on a parlé du scénario etc c'est qu'en fait la principale qualité du jeu et pour moi c'est c'est le jeu le plus immersif auquel je pense j'ai joué de ma vie bon c'est peut-être un peu je dis ça c'est peut-être un peu gros mais en tout cas c'est un jeu qui a une immersion mais comme tu n'as jamais vu et le problème des bugs c'est que précisément ça pète l'immersion oui c'est ça moi j'ai vu quelques gifs animés des bugs ça a l'air quand même vraiment scandaleux c'est vraiment dommage moi après je dirais peut-être pas que c'est le jeu le plus immersif mais disons que c'est le jeu dans lequel j'ai eu le plus envie d'être immergé entre guillemets parce que ça on en a parlé tous les deux dans nos tests respectifs mais il y a vraiment ce côté la ville est incroyable la campagne principale pour moi c'est presque un prétexte pour y passer plus de temps et les bugs effectivement viennent te sortir de ça et t'es dégoûté parce que t'as envie de rester dans ce truc mais moi après des bugs bloquants j'en ai eu quelques-uns mais c'était plus des trucs de bugs de caméra qui viennent se fixer au pied du personnage ou des scripts qui se lancent pas en soi une arme qui flotte ou un personnage qui s'anime pas c'est pas grave je peux faire abstraction c'était surtout ça moi c'est plutôt l'inverse parce que moi ce que j'appelle bug bloquant c'est un bug qui même si tu recharges ta partie ou quoi que ce soit c'est foutu quoi t'auras cette mission qui restera tu pourras jamais la finir ça c'est chiant après les trucs de caméra etc un bug où je dois relancer ma partie à la limite ça me dérange pas trop mais par contre là justement ça me dérange pas trop dans le sens où si on a 60 euros qui a avec 7 en développement 300 millions de budget évidemment là je fais une échelle entre les bugs importants ou pas mais pour moi les bugs justement de personnages antiposes par exemple ou des objets qui flottent dans l'air etc ça a fini par me faire sortir totalement du jeu dans un jeu dans lequel j'étais je te dis j'ai jamais été aussi immergé en fait on te sort mais de force et tout le temps et au bout d'un moment j'ai pété les plombs j'ai pété les plombs j'ai dit mais vraiment je suis passé de l'émerveillement le plus total à l'énervement à l'énervement à me dire mais pourquoi pourquoi il me gâche ça c'est un peu le saut d'eau glacée que tu prends dans la tronche régulièrement c'est ça c'est ça l'intelligence artificielle alors non non ça va pas enfin franchement ça va pas ouais mais difficile de dire si c'est à cause des bugs ou si de toute façon elle est rincée même si tu corriges les bugs c'est une mauvaise intelligence artificielle le truc c'est qu'elle est rincée à la fois pendant les phases d'infiltration où parfois les ennemis te détectent hyper facilement et donc du coup je sais pas comment t'as fait pour faire autant d'infiltration mais moi j'en ai fait un plan mais après je me demande il y a aussi la possibilité par contre parce que t'as des stats d'infiltration donc il y a peut-être la possibilité que ça ça joue aussi oui c'est vrai que je voyais des gens dire que par exemple vous pouvez faire toute la campagne sans toucher à son la personnalisation de ton personnage je suis pas sûre parce que effectivement l'infiltration moi c'est parce que j'avais pas misé j'avais essentiellement misé sur la constitution les armes à feu etc donc c'est possible que ce soit ça mais on avait parlé d'un bug commun qu'on avait eu pendant les phases d'action où t'as effectivement les personnages qui restent bloqués à un endroit mais du coup qui vont te dire bah vas-y qu'est-ce que tu fous montre toi alors qu'ils sont bloqués derrière un poteau depuis 5 minutes quoi ça c'est chiant du coup j'ai une question pour tout le monde là par rapport à ces bugs ça vous a quand même pas échappé que le jeu y compris dans Canard PC a quand même eu une bonne note on parle de notes qui est aussi en général entre 8 et 9 alors que pourtant les tests ne font pas l'impasse sur le fait que c'est bugué qu'il y a des bugs bloquants etc et en fait le sentiment que j'ai un petit peu c'est que le jeu est tellement hypé que j'ai un peu l'impression que ça a peut-être bloqué parfois des gens qui ont écrit dessus comme si je disais en fait l'attente est tellement énorme qu'il faudrait des excuses absolument énormes pour le défoncer non 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 franchement non c'est pas ça c'est que comme je te dis et c'est ce que j'ai dit aussi hier j'en parlais dans le stream les gens qui comprennent pas pourquoi j'ai mis une bonne note un 8 sur 10 désolé je le spoil mais un 8 sur 10 à Cyberpunk mais c'est qu'ils ont pas lu les 4 premiers paragraphes de mon texte où j'ai dit que c'est la ville dans laquelle j'ai été le plus immergé de toute ma vie que c'est la ville la plus belle que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo que finalement les phases de enfin le gameplay en lui-même il est pas fou parce que ça repose beaucoup sur des camps d'ennemis comme n'importe quel GTA en fait n'importe quel Far Cry sauf que sauf que c'est fait avec le gameplay de Deus Ex alors avec c'est peut-être dans pour chaque camp en lui-même c'est peut-être moins fin qu'un Deus Ex parce que bah parce qu'il y en a des centaines quoi mais ça te laisse quand même une liberté d'approche bah que t'as jamais vu dans un GTA et du coup enfin si on dit que le gameplay enfin si on dit en gros si on dit que le gameplay de ce Cyberpunk il est raté je vois pas comment on peut dire que le gameplay de n'importe quel GTA like est réussi en fait et donc déjà ça c'est un bon point et après il y a aussi le truc que j'ai pas évoqué que je voulais évoquer tout à l'heure c'est la narration la manière dont sont fait les quêtes c'est inédit dans un jeu vidéo parce que pour vous donner un exemple avec avec Hélène Ripley tout à la fin du jeu on savait qu'on avait un arc de quêtes annexes à faire qui nous débloquerait une nouvelle fin j'ai été faire cet arc de quêtes annexes effectivement il débloque une nouvelle fin sauf qu'à la fin de cet arc il y a un des personnages qui était dans ces quêtes là qui m'a dit ah bah attends tiens tu voudrais pas faire tel truc avec moi et ça a débloqué un nouvel arc de quêtes annexes dans ce nouvel arc de quêtes annexes j'ai rencontré un personnage qui plus tard dans quelques je sais pas 5 heures plus tard m'a appelé au téléphone et m'a dit j'ai besoin de toi pour un truc j'ai été le voir ça a débloqué un nouvel arc de quêtes annexes qui était et à chaque fois les arbres sont mieux les arcs sont mieux et là hier je le montrais en live je suis sorti de mon appartement il y a quelqu'un qui m'a appelé et c'est quelqu'un que je venais de rencontrer dans ce dernier arc donc c'est vraiment un tiroir mais c'est ouvre un tiroir il y en a 4 derrière et ça c'est pour l'immersion aussi je vois pas qu'un autre jeu a fait ça donc c'est pour ça c'est pas juste un truc pour les quêtes annexes parce que là c'est vrai que nous on arrive à la phase un peu confortable où on est vers la fin du jeu et on peut se permettre de faire les quêtes au fur et à mesure mais il y a des moments où t'es un peu submergé par le nombre de personnes qui t'appellent il y a toujours quelqu'un qui veut te vendre une voiture toujours quelqu'un qui veut te proposer un truc ça c'est juste la réserve que j'émettrais mais sinon pour le reste je suis d'accord les quêtes annexes elles sont d'une richesse incroyable moi je pensais pas à ce point là et par contre oui effectivement par contre il y a du remplissage aussi il y a du remplissage dans le jeu avec énormément énormément de quêtes annexes qui sont labellées autrement donc tu sais tu sais repérer lesquelles vont être bien lesquelles vont pas être bien est-ce qu'il y a des trucs genre l'émission attends vas-y juste parce que ça me permet d'embrayer sur autre chose c'est que donc il y a plein plein de quêtes de remplissage qui vont être toujours la même chose on va dans un camp d'ennemis et pirate tel truc vole tel machin tue tel mec c'est toujours la même chose donc on va dire va dans un camp d'ennemis et fais ça mais comme il y en a je sais pas une centaine enfin il y en a une pelletée ça veut dire que et que ça se passe jamais dans le même camp d'ennemis jamais au même endroit ça veut dire que dans le monde de cyberpunk ils ont conçu des centaines comme ça d'endroits qui sont des trucs à la déos sexe en fait et ce que ça fait ça fait que la ville tu peux te balader dedans et en fait dans ces endroits il y a du loot et donc tu peux te balader dedans comme si tu te baladais dans un déos sexe en passant en ouvrant des portes parce que t'as la compétence pour ouvrir telle porte en passant par le souterrain en ouvrant un truc par les égouts en escaladant en faisant des tas de trucs et la plupart du temps tu vas trouver du loot parce que c'est des endroits où il est censé se passer quelque chose en fait ouais c'est ça et donc ouais juste une petite question est-ce qu'il y a des il y a des quêtes annexes un peu légères genre les missions de taxi les mini jeux est-ce qu'il y a ça dans cyberpunk mais il n'y a pas vraiment de mini jeux on était un peu deck parce qu'au final t'as cette ville qui est incroyable et ce que tu y fais c'est quand même ultra classique comme tu disais les katanex c'est pirater des trucs voler des trucs et même dans les petites katanex t'as quelques trucs rigolos mais en termes de gameplay ça reste partir en voiture et aller d'un point A à un point B et ça c'est vraiment dommage j'aurais bien aimé plus de trucs t'as un stand de tir ouais non c'est très classique oui ça a été la déception sur tout ce que je disais dans mon test moi en ce moment je suis à fond dans les yakuza et c'est le jour et la nuit enfin tu vois c'est non là il n'y a rien il n'y a rien à part le truc que tu dois faire par contre vas-y vas-y continue je t'en prie c'est lancé juste sur les katanex alors effectivement quand il y a du gameplay c'est toujours quasiment la même chose aller dans un camp etc mais en fait souvent moi les meilleures quêtes annexes que j'ai eu pour l'instant c'est des quêtes sans gameplay en fait c'est quelqu'un qui t'appelle qui te dit viens j'ai un problème et là par exemple juste il va te parler il va te décrire son problème et tu vas lui donner des conseils et après bah ciao quoi et ça va embrayer ensuite sur d'autres trucs ou d'autres quêtes etc mais c'est toujours hyper bien écrit quoi et tu te retrouves bah tu vois j'en parlais hier dans mon stream mais il y a une quête Julie qu'on a fait tous les deux où à un moment tu te retrouves bloqué à cause d'un événement climatique un endroit avec deux autres personnages et moi ce moment je l'ai trouvé mais fabuleux et c'est juste de la discute ah ouais il y a des moments géniaux franchement non et puis après on parlait du côté immersif mais c'est vrai que c'est quand même incroyable en fait à quel point t'as jamais de cinématique en fait c'est juste tu te pointes à proximité d'un personnage il va commencer à te parler et t'es lancé dans le truc enfin c'est c'est vraiment hyper bien foutu de ce point de vue la technique il y a eu beaucoup de il y a beaucoup de discussions en ce moment autour de ça apparemment c'est catastrophique sur les consoles ancienne génération et c'est à peu près passable sur le reste qu'est-ce que tu peux nous qu'est-ce que vous pouvez nous dire Julie et Manu sur la version PC parce que je pense que vous n'avez vu que la version PC il me semble oui ouais bah moi oui parce qu'en fait il refusait de filer les versions consoles avant le jour de la sortie c'est scandaleux c'est abusé quand je vois les images ouais les images PS4 notamment mais c'est dégueulasse mais même c'est un suicide relationnel de la part de CD Projekt plus personne ne leur fera jamais confiance je comprends pas comment ils ont pu faire ça est-ce que ça toi Noël t'as une 2060 RTX c'est ça c'est ça est-ce que t'as pu jouer convenablement c'était je l'ai dit dans mon test je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu alors pas forcément sur le détail des fois voilà tu vas regarder les visages si tu regardes les visages des PNJ dans la rue ou les animations des PNJ dans la rue c'est pas aussi fin qu'un Red Dead Redemption 2 mais c'est sur globalement la direction artistique les lumières l'ambiance le truc que ça pose vous allez en prendre plein la gueule il y a une précision par contre que j'aimerais apporter vis-à-vis de l'histoire des consoles parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent en fait mais ils vous ont refusé les versions consoles non non les versions consoles n'ont pas été refusées c'est-à-dire que de facto c'est des projects à envoyer des versions PC à tout le monde il n'y avait pas de discussion possible et le truc c'est que tout le monde étant sous NDA sous accord de confidentialité personne n'a pu en parler avec personne et c'est quand les tests sont sortis tout le monde est arrivé en disant bonjour voilà on a testé sur PC et donc tout le monde s'est pas regardé genre mais toi aussi mais toi aussi mais toi aussi et c'est là que tout le monde a commencé à comprendre attendez là il y a un truc qui ne connaît pas et donc tout le monde a commencé à tirer des scènes d'alarme en disant attention on se rend compte que tout le monde n'avait accès qu'à la version PC attendez avant d'acheter la version console et ça a pas loupé puisque la version on va dire génération actuelle elle tourne on va dire correctement dès que vous passez sur la version PS4 Xbox One ça devient c'est un polycône quoi cauchemar c'est un polycône c'est ultra choune il faut absolument pas l'acheter il faut absolument pas acheter les villes ont l'air complètement vides il y a beaucoup moins de voitures il y a beaucoup moins de NPC enfin on a l'impression de jouer je sais pas on perd tous les bons côtés du jeu mais moi alors pour le coup j'avais une config j'avais vraiment la config minimale donc CD Projekt avait sorti une espèce de tableau où on pouvait voir quelle était la config minimale et la config recommandée j'étais vraiment minimale en tout à part pour ma carte graphique où j'avais un truc un peu au dessus une 1080 et franchement pour moi c'était très beau oui d'accord j'avais peut-être pas les options ray tracing avec les magnifiques flac mais comme l'a dit Manu en fait en termes d'ambiance ça marchait super bien et c'était vraiment très beau et moi pour le coup j'avais du ray tracing et non mais je me régalais mais ça joue dans l'immersion c'est ça qui fait le truc après par contre c'est aussi un jeu qui a des défauts c'est pas parce que là non mais S4 Pro c'est mieux mettre Inxo 77 en fait apparemment c'est juste sur Xbox One et PS4 Fat a priori par contre c'est pas non plus la joie mais on va dire que c'est tolérable sur la version PS4 Pro et son équivalente de chez Microsoft de ce que j'ai vu version de base faut pas y aller de ce que j'ai vu en fait les versions ah non PS4 Pro ah non je dirais même pas PS4 Pro j'avais parlé de l'enduit tout à l'heure pourtant il me disait que ça tenait le choc c'est pas la joie franchement c'est pas la joie mais que voilà en tout cas c'est tolérable mais là donc là tu prends la version PS4 de base ou Xbox où tu te retrouves avec des polygones qui arrêtent de bouger parce qu'en fait même l'IA n'a plus assez de cycle processeur pour faire ses calculs en fait donc tu tires sur des gens dans la rue et puis t'as les gens qui sont là en purée de polygones et qui se tournent vers toi et qui te regardent et puis qui cessent de défoncer enfin non quoi non 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 je vois juste quelqu'un qui demande pourquoi une bonne note si des défauts et je pense que c'est une question qui est souvent revenue dans le stream de Manu et tout etc je me permets de répondre à ta place en tout cas tel que je le vois c'est juste que les points forts par contre sont tels qu'ils en viennent à éclipser certains défauts mais les défauts c'est pour ça qu'il a pas la note maximale mais oui mais moi j'ai l'impression qu'il y a des gens ils veulent entendre que les défauts en fait ils veulent à tout prix qu'on leur dise c'est à chier mais sauf que non moi je suis désolé je peux pas vous le dire autrement j'ai passé un excellent moment dont j'étais sorti par les bugs et c'était horrible d'être sorti par ces bugs je le dis mais après j'ai vu tellement de choses que j'avais jamais vu dans aucun autre jeu vidéo que je vais pas le taire je vais pas dire c'est à chier parce qu'il y a un truc qui marche pas mais j'avoue pour être honnête moi pour le coup j'en avais eu tellement marre de la communication autour du truc que j'attendais plus grand chose du jeu et j'ai été hyper agréablement surprise donc je pense que certaines personnes qui en attendent rien ont quelque chose à y trouver c'est sûr mais je pense que même c'est les gens qui en attendent rien qui vont prendre le plus de plaisir j'ai envie de dire c'est ça le gros avantage c'est que du coup on a été tous salement déhypés désaussés comme j'ai vu quelqu'un le dire sur le chat tant mieux effectivement et du coup moi je sais que je vais le faire dans 4-5 mois quand j'aurai gradé ma machine et que non surtout quand ils l'auront débugé voilà tiens d'ailleurs c'est une question est-ce que au niveau des bugs est-ce que tu crois que c'est rattrapable ou est-ce qu'il y en a pas tellement que finalement ça va rester comme un fallout ou comme un Skyrim c'est-à-dire des jeux qui vont être bugués on va laisser ça comme ça non non je suis à peu près sûr bon je peux me tromper je suis à peu près sûr que dans 6 mois ils auront corrigé l'immense majorité des bugs et que ce sera que ce sera très bien par contre pour l'IA je suis beaucoup moins c'est des projets que tu as dit ça restera probablement un problème c'est des projets que tu as dit on va corriger tous les bugs quels que soient les coûts quoi qu'il nous en coûte on va corriger tous les bugs voilà ah non ça c'est mon développeur l'équipe va ramasser plein la gueule mais ça en vaut la peine franchement ça en vaut la peine un dernier petit mot sur la durée de vie ou alors est-ce que tu vas rajouter quelque chose parce que je sais il faut le dire il y a trop de trucs à dire en rente Noël m'a dit écoute cyberpunk je peux en faire 6h je peux en parler pendant 6h il était frustré d'avoir arrêté son stream d'hier au bout de 2h alors qu'il a parlé pendant 2h du coup en fait aussi ce qui est chiant avec ce truc j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui ont absolument envie que tu chies sur le jeu enfin que je chie sur le jeu et ce qui est chiant c'est que du coup je suis obligé de faire comme si enfin de remettre en avant constamment les points positifs mais effectivement il y a aussi des points négatifs même dans l'immersion tu vois je dis que l'immersion elle est folle mais par exemple il y a une map c'est la map de The Witcher avec des points d'interrogation partout et ça c'est dommage ça vaudrait le coup que tu fasses un on y joue encore plus tard à bout quand tout sera corrigé et tout il y a Caniche3000 sur le chat qui nous demande et le multi alors le multi Hélène tiens le multi j'ai pas du tout touché en fait il va sortir en stand alone probablement après 2021 voilà ça sera en stand alone ça sera en 2022 quelque chose comme ça on ira avec Manu pour retourner à la city on a des nouvelles parce que j'ai du mal à voir comment tu peux insérer un multi dans un truc qui est aussi immersive dans un truc à la Deus Ex dans une immersive sim c'est vrai que le multi en général c'est compliqué parce que tu vois genre GTA le dernier je me suis pointé sur le multi après mettre bien marré sur le solo arrive sur le multi en fait et c'est des mecs qui se tirent dessus dans son 4 ça leur apporte un milliard d'euros toutes les 3 heures après c'est rentable ça c'est pas la question mais voilà j'ai du mal à imaginer parce que c'est des projects je les vois pas trop rentrer dans une logique de on va foutre du multi avec des skins et de toute façon c'est tellement IP que ça va ça va rentrer donc je sais pas parce que j'ai du mal à voir ce qu'ils vont pouvoir imaginer avec et puis le problème c'est que là leur réputation on a quand même pris un gros coup on a beau dire que le jeu a plein de qualités c'est un jeu moi je pensais que Cyberbug ça allait être le meilleur jeu de l'année au la main que ça allait être un 9 ou un 10 dans Canard PC tranquille et finalement c'est pas le cas et moi quand j'ai vu le test de Noël je me suis dit ah oui quand même c'est pas une catastrophe industrielle parce qu'ils vont gagner de l'argent il y a d'ailleurs petite parenthèse 8 millions de précommandes et il y a eu 1 million de joueurs simultanés il y a en ce moment 1 million de joueurs simultanés sur Steam par contre qu'on soit clair moi mon conseil c'est n'achetez pas le jeu en fait c'est attendez 3 mois ah oui quand même tu dis n'achetez pas attendez 3 mois d'accord ah oui oui bah oui parce que en fait l'expérience sera tellement mieux sans les bugs il y a quelqu'un qui demandait est-ce que ça aurait été un 10 sans les bugs et Manu avait répondu à cette question dans son test oui pour lui ça aurait été un 10 pour moi ça aurait été au moins un 9 peut-être pas un 10 mais un 9 et le je ne sais plus ce que je vais dire mais oui que en fait si vous l'achetez maintenant vous allez pouvoir y jouer jusqu'au bout vous allez kiffer vous allez kiffer comme moi je pense enfin selon vos goûts mais comme moi vous allez arriver à la fin et vous dire bordel j'aurais tellement aimé y jouer sans les bugs mais j'ai quand même aimé y jouer bah oui voilà d'accord donc on peut on peut terminer là dessus attendez quelques mois voilà ça sera probablement très bien c'est déjà bien mais ça sera sûrement encore mieux dans quelques trimestres quand les bugs seront corrigés très bien moi j'ai fait The Witcher 3 deux ans après sa sortie et j'en ai été ravi j'ai eu une expérience impeccable il n'y avait plus aucun bug c'était génial ça tourne non plus super bien sur ma machine donc ça me va tout à fait de faire la même chose sur Cyberpunk la durée de vie on peut s'attendre à quoi toi t'en as 70h de jeu tu la terminas en 70h de jeu alors c'est compliqué la durée de vie parce que en fait la quête principale elle se termine moi ça a été un peu la douche froide quand j'ai vu à quel moment se terminait la quête principale je me suis dit mais déjà alors j'ai pris alors que t'étais à 50h toi moi j'étais à 25 je crois j'étais à 50h mais j'avais pris énormément mon temps quoi Julie l'a fait en ligne droite et enfin quasiment en ligne droite quoi et sans infiltration donc ça lui a pris 25h et c'est la douche froide en fait ce que tu comprends après quand tu commences à explorer les quêtes annexes c'est que en fait c'est plutôt un jeu qui dure allez minimum je dirais 60-70h pour sa quête principale sauf que au bout de 30h on te permet de te dire si tu veux tu t'arrêtes là et t'auras une fin très très satisfaisante mais en fait le jeu il repose tellement sur son contenu secondaire que pour moi le contenu secondaire il est presque mieux que le contenu principal en fait ok question est-ce que vous en avez marre de parler de cybercoupon ou est-ce qu'on peut encore prendre quelques questions j'en ai vu passer des intéressantes sur le chat ouais si tu veux bah oui question de la sexualisation tout à l'heure hors antenne je vous ai entendu Noël Malouer et Hélène Ripley dire qu'est-ce que vous avez vous avez parlé pendant un quart d'heure des godemichés bah oui oui parce que c'est difficile de ne pas en parler parce que c'est un souci qui a été pointé par rapport au jeu c'est l'omniprésence de godemiché qui moi enfin de godemiché et d'ailleurs de comment dire d'image sexuelle dans la ville de sexualité débridée je dirais juste que dans la campagne principale moi ça ne m'a pas tant dérangée que ça dans le sens où il y a effectivement quelques scènes de cul c'est sûr c'est pas aussi omniprésent que j'ai pu le lire sur certains endroits enfin moi en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai perçu il y a effectivement en fait disons que oui t'as des femmes qui sont nues en permanence ils essayent de se donner un côté vaguement progressiste en mettant aussi des hommes strip-teaseurs en fait en disant voilà on est progressiste parce qu'on met des mecs à poil enfin bref c'est pas non c'est très très léger en termes de progressiste c'est sûr mais pour ce qui est de l'omniprésence des godemichés moi c'est ce que je disais à Manu c'est que je l'avais pas tant remarqué que ça dans le sens où la plupart des objets en fait que tu trouves tu les regardes même plus en fait en fait ces objets là ils ont aucune importance c'est de la camelote que tu vas revendre plus tard oui c'est ça tu disais que le loot par exemple ça pouvait être des cendriers ou des trucs comme ça j'ai envie de dire c'est un peu ringard de permettre aux joueurs de looter qu'est-ce qu'en fait des cendriers après je suppose que tu les revends à quelqu'un tu les revends bah si tu les revends parce que la thune elle est vachement de temps à arriver franchement c'est old school mais pour beaucoup l'interface elle est assez pourave mais par contre pour ce truc là en fait le tu prends même pas tu fais même pas attention parce qu'en fait c'est juste des trucs tu les vois tu cliques frénétiquement sur le bouton et il ramasse tout et après tu vas chez un marchand et automatiquement il vend tout il vend tout c'est ça t'as même pas besoin de regarder le truc en fait tu les vois pas passer et même moi en fait j'avais pris une compétence qui faisait que automatiquement quand il chopait un truc comme ça mon personnage le démontait automatiquement et en fait il prenait un peu d'expérience et en plus il récupérait les composants d'accord alors sur le chat il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas vu un seul goût de Miché donc apparemment peut-être que la version qui est sortie sur Steam a baissé un peu le niveau de goût de Miché du jeu bon d'accord t'imagines ça déconneit genre il y a eu un bug qui a remplacé tous les objets de base par des goût de Miché dans tout le jeu non mais après c'est sûr que disons que le sexe c'est quand même omniprésent dans la ville c'est sûr oui t'as des boîtes de striptease partout t'as des gens dénudés partout mais ça après on a peut-être tendance à over analyser avec Manu mais moi je l'avais vu d'une manière moi je l'avais percuté comme c'est une ville où tout le monde en fait a besoin de contact humain et en est plutôt privé en fait parce que tout ce que tu vois finalement c'est du sexe tarifé des gens qui vont à des strip clubs des goût de Miché certes mais tu vois très peu de couples en fait enfin de personnes en tout cas avoir des signes d'affection les uns pour les autres et moi j'ai vraiment perçu ça comme tel en fait et ça se voit dans la manière qu'ont les gens de vouloir être amis avec toi ils ont besoin d'humains en fait dans leur vie mais ça bon après à voir comment les gens l'analysent c'est pour ça pour moi vraiment si je devais te résumer ce que ça raconte le jeu en une phrase c'est les histoires humaines de gens dans une ville inhumaine et donc l'hypersexualisation elle joue ça en fait partie à fond quoi tu te dis les gens ils se baladent dans ce truc où il y a des images sexuelles absolument partout mais en fait ils restent humains et c'est ça qui est intéressant dans le jeu et moi personnellement je sais que GTA 4 c'est un de mes GTA préférés et justement pour ce côté là j'aime beaucoup les histoires intimes tu vois à échelle humaine ou tu sauves pas le monde ou quoi que ce soit j'aime beaucoup ce côté intime on a fait le tour Noël Malouère va dire que non parce qu'il pourrait encore parler 4h on n'a pas parlé de la conduite et de la décoration d'appart ce sujet qui tient à coeur je voulais oui on va continuer j'avais des questions à vous poser parce que c'est toujours très important pour moi la bagnole est-ce qu'elle se conduit bien est-ce que c'est agréable la physique est bonne est-ce qu'on peut la customiser est-ce qu'on peut rajouter des jantes 17 pouces moi j'adore ça on peut pas customiser les bagnoles on peut rajouter par contre plein de bagnoles différentes oui il y en a énormément mais tu peux pas customiser la conduite elle est pas si mal par contre c'est la minimap moi qui me saoulait un peu parce qu'en gros tu sais quand tu vas faire un virage au dernier moment donc tu passes ton temps à loupé de sortie la minimap est trop zoomée en fait et c'est un peu chiant mais la conduite est pas trop mal elle est pas exceptionnelle mais elle est pas trop mal voilà faut pas t'attendre à GTA parce que GTA ils claquent la moitié de leur budget pour que ce soit les bagnoles soient bien et tout voilà mais franchement moi j'étais hyper surpris de découvrir dans des tests des gens qui disaient que la conduite est atroce alors faut pas non pas du tout et faut pas y jouer au clavier la conduite parce que bah la conduite au clavier c'est horrible rapport au bagnole j'aurais une question du coup parce qu'il y a un truc que je trouve qui est assez intéressant dans tous les jeux futuristes en fait et de toute façon dans la perception qu'on a du futur d'une façon générale le futur qu'on imagine est forcément influencé par notre présent c'est comme ça c'est une constante tu prends les jeux qui traitent du futur d'il y a à peu près 15 ans il n'y a pas de drone dedans maintenant tu prends un jeu qui parle du futur il y a des drones partout oui bien sûr ma question du coup puisqu'on parle de bagnole est-ce qu'il y a de la conduite automatique façon Tesla etc est-ce que ça s'est généralisé dans le niveau de Cyberpunk les voitures arrivent toutes seules en fait tu peux appeler ton véhicule la voiture arrive sans passager t'as toute une intrigue en fait des catanex avec un réseau de voitures autonomes en fait de taxis qui te conduisent et non non ça là dessus c'est bien intégré d'accord t'as vu Ken il y a des motos comme ça tu pourras peut-être apprendre à les manier trop cool trop cool les motos c'est les moments les plus Akira du jeu moi j'aime beaucoup en plus c'est son pièce automatique c'est cool il y a une moto qui est quasiment la moto d'Akira d'ailleurs ouais c'est ça allez dernière question est-ce qu'on peut avoir un appartement à soi qu'on décore ça aussi c'est extrêmement important pour moi ouais alors est-ce qu'on a un petit chez soi en fait j'aime bien avoir un petit chez moi dans les jeux vidéo t'as un chez toi tu peux pas vraiment le décorer enfin tu peux un peu le décorer et moi ça m'a tenu ah bon tu peux le décorer moi j'ai pas du tout décoré pour le coup ah ouais parce que quand tu vas dans ta planque d'armes c'est une pièce enfin tu vois la pièce planque d'armes en fait sur le mur t'as une quarantaine d'emplacements vides pour des armes mais c'est pas de la déco les armes légendaires c'est de la déco de bonhommes ouais c'est de la déco de bonhommes et tu peux ben voilà après le but du jeu ça va être de trouver toutes les armes légendaires c'est ton album panini d'accord oui ça c'est marrant c'est ton album panini et toutes les armes elles vont être dans ton sur ton mur et bon personnellement moi j'aime beaucoup ça on peut faire ça mais sinon on n'en t'a pas de déco du tout ok ok on va arrêter là sur cybercupon pardon je dis cyberpunk à chaque fois cybercupon 2077 si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas vu le stream de Noël Malware et bien je vous conseille le stream de Noël Malware qui doit être visible en replay sur Twitch où il vous parle pendant deux heures de cyberpunk de sa voix de crooner c'est absolument superide on va faire une petite pause on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec un petit peu d'actu mais on ira vite parce que là on a été très long il y aura un quiz un quiz Wargaming pour gagner des lots notamment un très beau clavier mécanique customisé World of Tanks et ensuite on élira le Goti of the Year 2020 tout le monde élira le Goti of the Year 2020 on se retrouve dans quelque chose comme deux trois minutes je sais pas à tout à l'heure 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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